Sébastien Lecouf, j'ai 48 ans, le DFIM est installé aux 123 grandes rues à Boulogne-sur-Mer depuis 12 ans. Nous intervenons dans tout ce qui est diagnostics immobiliers qui sont nécessaires à la mise en vente ou location, donc tout ce qui est amiantes, plomb, DPE, électricité, gaz, état des risques et pollution des sols. Nous intervenons aussi dans tout ce qui est amiantes avant travaux, avant démolition, qui sont absolument obligatoires lorsqu'on fait des travaux. Nous sommes à quatre à travailler dans l'entreprise, dont trois techniciens. Nous travaillons sur l'ensemble de la Côte d'Opale, c'est-à-dire de Berck jusqu'à Calais et à intérieur des Terges jusqu'à Saint-Omer. Nous pouvons intervenir aussi dans d'autres secteurs en France, étant donné que nous faisons partie d'une franchise et que nous sommes 40 agences en France actuellement. L'année 2021 nous réserve une grosse évolution au niveau du diagnostic de performance énergétique, le DPE. Une réforme est en cours et devrait être mise en œuvre à peu près au mois de juillet. En moyenne, nous avons besoin d'une heure et demie sur place pour faire les relevés. En général, les rapports sont disponibles pour le lendemain, voire 48 heures après au maximum par voie électronique. Les diagnostics ont des durées de validité différentes selon les diagnostics. L'amiante, il n'y a pas de durée de validité dans les textes. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est que le diagnostic date de 2013. L'avance n'est plus valable. L'électricité et le gaz sont valables 3 ans. Le diagnostic de performance énergétique, 10 ans. Le plomb est valable 1 an. Pour notre intervention, il suffit de nous appeler pour prendre rendez-vous. On se déplace. En général, on trouve un créneau dans la semaine. Donc, un simple coup de fil suffit pour prendre rendez-vous. Il suffit de nous appeler au 03 62 27 51 30. Vous pouvez aussi prendre contact par mail. Le mail est boulogne-desfilms.pro. On trouvera un créneau dans la semaine pour passer. Selon le degré d'urgence, ça peut être le lendemain ou le surlendemain.